Nice, Bordeaux ou Poitiers, à l'heure du marché, la tentation, c'est l'abstention. J'ai appris que les élections étaient basées sur le mensonge, en permanence. Donc maintenant, c'est décidé, je ne voterai plus. Je ne vois pas vraiment d'issue à l'après-élection, donc je ne sais pas. Je choisirai l'abstention, qui est à mon avis le meilleur candidat qui se présentera au premier tour. Et les militants des partis ont beau occuper le terrain pour convaincre, ils sont encore nombreux à hésiter sur le nom de leur candidat au premier tour. C'est indécis et puis le débat à l'heure actuelle ne m'apporte pas forcément la réponse. J'avais décidé depuis assez longtemps que je voterai Bayon. Finalement, ces derniers temps, je le trouve un petit peu... Je commence à me sentir un peu plus proche de mes argent. Des indécis très nombreux à trois semaines du premier tour. Pour les sondeurs, c'est la spécificité de cette élection 2012. Et ce sont les électeurs qui le disent. Tout peut se jouer jusqu'au dernier moment. Quand est-ce que vous allez vous décider ? Le jour J ? L'abstention. Autre personnalité politique sur le plateau de France 2012. Marielle de Sarnez, merci d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes la directrice de campagne de François Bayrou. Vous comprenez la tentation de l'abstention ? Bonsoir d'abord. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Je la comprends et en même temps, elle m'effraie. Je trouve que le pays, la France, est dans une situation difficile. Mais j'entends ce qu'ils disent. Ils disent deux choses. Ils disent on nous ment. On nous a menti. Et globalement, ils ont raison pour la plupart des candidats. Et deuxièmement, on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Eh bien, c'est vrai que moi, je suis heureuse d'être avec François Bayrou qui dit la vérité au pays sur l'État dans lequel il est, qui fait le juste diagnostic et qui nous dit comment on peut s'en sortir. Mais vous ne pouvez pas sortir un pays des difficultés tant que vous ne regardez pas en face les difficultés qui sont les siennes. Alors une réalité, même si les politiques n'aiment pas commenter les sondages, surtout lorsqu'ils sont moins favorables, la dernière livraison montre que François Bayrou est plutôt en recul et même assez nettement par rapport à 2007. On verra, naturellement. Moi, je n'ai pas envie de passer une minute sur la question des sondages. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des questions qui sont beaucoup plus lourdes. La question pour moi la plus lourde, c'est au fond, comment on parle à ces abstentionnistes ? Comment on parle aux électeurs qui aujourd'hui disent voter par Roger de Hollande pour Sarkozy ou de Sarkozy pour Hollande ? Comment on parle à tous ces Français qui ne croient plus à la politique ? Eh bien, il reste quelques jours. Et moi, j'ai bien l'intention et la détermination de m'adresser directement à eux. Alors, je vais formuler peut-être la question autrement. François Bayrou semble très consensuel. 70% de popularité. On pense qu'il a des qualités d'homme d'État. Et puis, au moment de l'adhésion, au moment du choix, peut-être les Français vont-ils vers des candidats plus rugueux, présentant plus d'aspérité ? Ce n'est pas de l'aspérité qu'il présente, c'est de la démagogie. Vous confondez deux choses qui ne sont absolument pas semblables à la vérité. Et je pense que François Bayrou est le seul à courageusement dire la vérité sur le pays. C'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que font les autres ? Il n'y a pas de débat. Vous qui êtes, nous sommes à TV5. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, que je regarde à chaque fois que je suis à l'étranger, notamment en famille, ayant des enfants à l'étranger, que je regarde en France, mais que je regarde aussi beaucoup de l'étranger. Eh bien, regardez le regard que portent nos voisins européens sur la France. Regardez le regard que portent les pays du monde entier sur la France et sur la campagne française. Un journal, The Economist a publié la France dans le déni. Mais elle est consternante, cette campagne. Vous vous demandez par exemple un débat à tous les candidats ? Elle est consternante. On ne parle d'aucun des sujets qui sont ceux du pays et d'aucune des solutions pour sortir le pays de la crise. Le seul qui le fasse, c'est François Bayrou. Bien sûr qu'il faut un débat. Bien sûr que les Français ont droit à un débat. Ce premier tour, il est stratégique. Écoutez, François Hollande a dit qu'il ne participerait pas au débat. Moi, je trouve ça, au fond, ça m'interroge. Quand on se dérobe à un débat de ce type-là, on n'est pas forcément fait ou prêt à diriger ou à présider la France. J'ai une interrogation. Et je trouve que se dérober à ce type de débat, c'est un mépris considérable pour les Français. En fait, c'est un débat à deux entre les deux tours. Mais vous savez quoi ? Il y a deux tours en France. On n'est pas aux États-Unis. Ça ne m'a pas échappé. On n'est pas en Italie. Et donc, le premier tour, il est stratégique. Alors, je vois bien que les médias ont une part de responsabilité. François Hollande, Nicolas Sarkozy et les extrêmes, ils ont envie de passer le premier tour, de le zapper, de faire comme si ça n'existait pas. Et au fond, de voler cette campagne aux Français. Eh bien, moi, je suis en désaccord profond avec ça. Il y a deux tours. Et ce premier tour, il est évidemment stratégique. C'est dans le premier tour que se prépare le deuxième tour. Alors, pourquoi est-ce que les candidats de l'extrême, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, sont-ils actuellement plus audibles que le candidat du centre ? Mais ils ne sont pas plus audibles. Ils sont démagogues. Alors, ce que vous aimez, vous, journalistes, c'est les petites phrases. J'arrive, je promets le SMIC à 1 700 euros. Et je dis que je vais faire la retraite à 60 ans pour tous les Français. Ah, moi, en tant que journaliste, je n'aime pas, c'est pas le problème. Si, parce que ça participe du spectacle. Vous savez ce que je préfère, oui. Non, comprenez ce que je veux dire. Ça participe du spectacle. On a des petites phrases caricaturales. À l'extrême droite, c'est tout est de la faute de l'immigration. À l'extrême gauche, tout est de la faute de la finance. Et on va évidemment régler tout ça. Et ça va être le grand soir après-demain. Mais écoutez, tout ça, c'est de la démagogie. C'est du simplisme. C'est de la caricature. Et moi, je me battrai effectivement contre tout ça. Parce que ça ne fait pas avancer le pays. Ça le fait régresser. On était plus forts il y a 4 mois avec une vision à peu près juste de la situation du pays. On parlait beaucoup du AAA, la situation économique de la France. Tout ça, ça a disparu. On est dans un non-débat. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à régler les problèmes du pays. Alors, vous êtes députée européenne. Manque de chance dans cette campagne. On ne parle pas de l'Europe. A part pour Fussiger Bruxelles. À part François Bayrou, on ne parle pas d'écologie. On ne parle pas d'Europe. On ne parle pas d'emploi. On ne parle d'aucun des sujets qui font la vie des gens. On a deux candidats, Hollande-Sarkozy, qui sont mis d'accord pour ne parler de rien. Et qui font l'un comme l'autre, course et chasse vers leurs extrêmes. Gauche pour la droite l'autre. Évidemment, moi je suis en désaccord avec cela. C'est dans votre regard. Mais l'Europe, c'est nous. Et donc, on doit s'en sortir. D'abord, parce qu'on a du travail en France. François Bayrou disait produire en France. Vous, vous savez mieux que quiconque sur cette chaîne que l'État de notre commerce extérieur. Par exemple, le fait que nous soyons déficitaires alors que l'Allemagne est excédentaire, alors que nous avons la même monnaie, montre que la France a des faiblesses. Et donc, nous devons corriger nos propres faiblesses. Et à ce moment-là, il y a des perspectives d'espoir. Et en même temps, on doit doter l'Europe d'une gouvernance. C'est-à-dire qu'on doit avoir refondé une Europe politique, une Europe qui cesse d'être naïve, par exemple avec les grands émergents, par exemple avec la Chine. On doit avoir une Europe qui décide, par exemple, d'investir pour la croissance de demain. On ne peut pas imaginer recréer de la croissance tout seul dans notre coin. Donc moi, je dis qu'avec le programme de François Bayrou, où c'est produire en France, recréer de l'emploi, refaire de la formation et de l'école de France une des meilleures du monde, et en même temps, refonder une vraie Europe politique et démocratique. Qu'est-ce que vous avez à dire, notamment question que nous posons traditionnellement dans cette émission, à l'Afrique, partenaire historique, culturel de cette Europe et de la France francophone en particulier ? J'ai à dire qu'on doit en particulier continuer à mener les efforts sur le développement qui sont les efforts de la France. François Bayrou a une proposition qui est plus innovante, c'est justement à propos de cette taxe sur les transactions financières, de dire, moi, je consacrerai 10% du montant global de cette taxe au développement des pays pauvres. Et ça ne sera pas seulement pour le désendettement, donc, des pays endettés au niveau de l'Union européenne. Et j'ai une troisième chose à dire à l'Afrique. C'est qu'évidemment, d'abord, je suis heureuse de voir quand des pays vivent la démocratie de façon, on va dire, apaisée. Les élections récentes au Sénégal, de ce point de vue-là, sont positives. Même si le mali est inquiétant. Oui, mais voilà. Et en même temps, on doit réfléchir, au fond, à ce qu'on appelle la libéralisation de toutes les règles du commerce international. Je crois qu'il faut réfléchir, pour les pays en voie de développement, à travailler à ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire. Et que ouvrir à fond ces frontières, recevoir des produits, par exemple, en matière agroalimentaire, venant de l'extérieur, ça veut dire des paysans de plus en plus pauvres en Afrique et un pays qui n'est pas en développement. Et donc, il faut qu'on repense le développement. Sur la question clé du Proche-Orient, quelles sont les propositions que vous faites ? Faut-il, par exemple, un État palestinien ? Quelles seraient les initiatives de François Bayrou s'il était élu ? La proposition, c'est évidemment deux États qui doivent vivre ensemble et vivre en paix. Et moi, je mets une proposition sur la table, qui est la proposition de toutes les femmes et les hommes de bonne volonté. C'est qu'il faut vraiment que l'Union européenne parle d'une seule et d'une même voie. Nous sommes le plus gros contributeur, par exemple, dans les territoires palestiniens. Nous sommes ceux qui payons, mais nous ne sommes jamais autour de la table. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas décidé de parler d'une même voie et d'avoir une même stratégie. Et donc, tous nos efforts, si François Bayrou était élu président de la République, iraient dans ce sens-là, dégager une stratégie unique, commune de l'ensemble des États européens. Sur un dossier dramatique actuellement, celui de la Syrie, certains évoquent déjà peut-être une intervention. Est-ce que l'on doit rester ? Est-ce que François Bayrou resterait sur une option purement diplomatique ? On doit donner toute sa chance à la diplomatie. Mais quand je vois comment fonctionne ou dysfonctionne le Conseil de sécurité de l'ONU, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on est sur des crimes humanitaires, je veux dire, comme on le voit là, qui sont terrifiants. On n'a même pas l'ouverture d'un corridor humanitaire, par exemple, pour les blessés. On a des milliers de morts, des milliers de prisonniers et aucune condamnation de l'ONU. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. On ne devrait pas avoir sur ce type de questions, au fond, des vétos possibles, je pense, à la Russie et à la Chine. Et deuxièmement, je crois qu'il faut, mais ça n'est pas ce qu'a fait le président de la République, nous rapprocher, au contraire, de la Turquie, qui pourrait jouer et être un partenaire utile, Turquie, Ligue arabe, et continuer tous les efforts dans ce sens-là. Vous savez qu'une partie importante de notre République, en ce moment même, est constituée de Français établis hors de France, qui travaillent dans d'autres pays. Et puis, il y a la question des exilés fiscaux, ceux qui sont partis pour ne pas payer d'impôts, notamment sur la fortune en France. Qu'est-ce que vous avez à dire aux uns et aux autres ? Moi, j'ai été très choquée de la phrase de Nicolas Sarkozy, parlant de mon compatriote français vivant à l'étranger, comme dévadé fiscaux. François Hollande a dit à peu près la même chose. Je ne partage absolument pas ces opinions-là. Moi, j'ai le plus grand respect pour tous les Français établis à l'étranger. Ils sont une part très importante, pas seulement de la France, pas seulement de notre image de la France, mais aussi de nos potentiels, de notre ambition, de notre fierté d'être français quand on est à l'étranger. Et je ne confonds pas les Français établis hors de France, qui oeuvrent beaucoup pour leur pays et pour l'Europe aussi, avec ce qu'on appelle les exilés fiscaux. Et donc, je trouve que de la part et de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, c'est pour le moins des mots mal choisis. Il reste 19 jours avant le premier tour. Il peut se passer des renversements, des surprises, des tournants ? Oui, la réponse est oui. Les Français ne sont pas décidés dans leur choix. Ils n'ont pour le moment pas de choix d'adhésion, pas plus à l'égard de Sarkozy qu'à l'égard de François Hollande. Ce qui est absolument frappant. Ce sont des choix par défaut. Ce sont des choix par rejet. L'abstention n'a jamais été aussi importante. Eh bien, moi, je crois que la France est un grand peuple. Je crois que la France est un grand pays. Et je crois que les Français ne vont pas laisser passer ce premier tour sans réagir. Merci, Marianne Lossarnès, d'être venue sur le plateau de France 2012. Merci à vous. Nous nous retrouverons prochainement pour une autre émission France 2012, pour vous présenter d'autres programmes, d'autres candidats ou porte-parole de candidats. Merci donc pour cette intervention. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5MONDE. Vous pouvez retrouver cette émission et dialoguer avec nous sur le site de l'émission France 2012. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501